Bonsoir, Eshkol. Vous avez un microphone par terre, si vous voulez bien vous en saisir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de la sortie en français de votre livre Neulums. Il a été édité chez qui ? Galimard. Ok. En prévision de cette soirée, je dois dire que j'ai relu ce livre et il y a eu beaucoup de pensées qui me sont venues concernant ce livre. Et j'ai beaucoup hésité de quelle manière commencer. Et j'ai vu qu'il y a de nombreux points qui se connectent. Nous allons faire une conversation circulaire. Tout d'abord, nous allons vous présenter. Alors, je n'aime pas tellement ces présentations comme ça. Il est né à telle et telle date, il a grandi, etc. C'est, on dirait un peu une éloge funèbre. Donc, vous êtes né à Jérusalem ? Oui, je suis né à Jérusalem. Mais vous n'avez pas habité à Jérusalem toute la vie ? Non, j'ai habité à Jérusalem, à Haïfa, à Hollande, aux États-Unis également. À Détroit, oui, à Détroit, à Benson. Donc, ma famille a déménagé de nombreuses fois. Aujourd'hui, ma famille vit à Haïfa, une autre part à Nana. Je suis un enfant qui a beaucoup voyagé. Cette errance n'a jamais cessé. Elle se poursuit encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que cette errance continue ? Est-ce que ça continue dans votre bureau ? Ou est-ce que vraiment vous déménagez physiquement avec votre famille ? Alors, tout d'abord, je dois dire quelque chose. Tout d'abord, je veux m'excuser de mon retard. Je suis désolé que vous ayez eu à m'attendre. Dans la scène d'ouverture de Neuland, du livre dont nous parlons ce soir, Dory va chercher son père en Amérique du Sud. Son père a disparu en Amérique du Sud. Il va le chercher et dans la scène d'ouverture, il décrit le moment où son fils ne lui laisse pas partir. Alors, aujourd'hui, vers 18h30, c'est à peu près ce qui s'est passé chez nous. C'était effectivement comme la scène d'ouverture de Neuland. On ne me laissait pas sortir. La babysitter n'était pas arrivée. Et voilà. Mais enfin, je suis parvenu à résoudre ce problème. Donc, encore une fois, pardon de mon retard. Alors, j'ai trois filles et lorsqu'elles sont nées jusqu'à leur naissance, à partir de leur naissance, il était très clair où est la maison. Jusque-là, je cherchais où était ma maison. Ça n'était pas quelque chose d'évident. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'évident. Aujourd'hui, c'est là où mes filles dorment, c'est là où mes filles habitent. Mais je continue à voyager en permanence. Et le livre dont nous parlons aujourd'hui est né de ces voyages que j'ai faits suite à la traduction de mes livres. Mais même quand mes livres ne sont pas traduits, alors je fais un livre qui se passe en Argentine. Et donc, je suis obligé de faire des recherches. Donc, je suis obligé d'aller en Argentine pour cela. Donc, ces années de voyage, d'errance, à part ce que vous avez acquis en matière de déménagement, est-ce que vous avez appris des langues ? Alors, surtout l'anglais et aussi l'espagnol, pas le français. L'espagnol, ça a été vraiment une histoire d'amour. Je suis arrivé en Équateur en 1995. Et je me souviens, c'était un vol de nuit. Et on a mis le mochila, le grand sac à l'auberge de jeunesse. Nous étions à Quito, donc la capitale de l'Équateur. Et j'ai eu un sentiment que je n'ai jamais eu depuis. Dans aucun autre lieu, et que je n'avais jamais eu auparavant, j'avais eu le sentiment d'être revenu à la maison. C'est un sentiment très étrange. Alors, bien sûr, j'ai demandé à mes parents si nous avions des racines indiennes. Est-ce qu'il y a une explication à ce sentiment ? La réponse est bien sûr non. Mais je me sentais très à l'aise en Amérique latine dès le début. Et la langue est venue très rapidement également. Et j'ai très vite réussi à communiquer. Et je n'arrête pas d'améliorer mon espagnol. Et récemment, j'étais à Mexique, et pour la première fois, j'ai fait une interview, un tiers, en espagnol. Voilà, j'ai fait énormément d'erreurs, bien sûr, énormément de fautes de grammaire, j'en suis sûr, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Je n'avais pas le choix, bien sûr. Voilà, l'interview verne ne parlait qu'espagnol, donc je n'avais pas vraiment le choix. Donc, revenons maintenant à ce livre, à Neuland. Donc, vous avez beaucoup voyagé, vous avez parlé l'anglais, vous avez appris l'espagnol, mais le titre de votre livre est en allemand. Donc, est-ce que vous pourriez... Voilà. Alors, bien sûr, évidemment, la référence immédiate, c'est Alt Neuland de Herzl, le pays ancien nouveau. Chez vous, c'est que Neuland, il n'y a pas de ce Alt, c'est un pays nouveau chez vous. Alors, c'est intéressant, parce que nous parlerons sûrement de la traduction. J'en étais sûr que vous alliez aborder la traduction. Neuland, c'est le seul de mes livres dont le titre n'a pas été changé lors de la traduction. Bien sûr, en allemand, le titre est Neuland. Peut-être que c'est... Oui, parce que c'est un titre qui n'est pas entendu en hébreu. Donc voilà, en allemand, en français, en polonais, en italien. Et effectivement, ils n'ont pas cette référence du livre d'Herzl. C'est étrange, parce qu'effectivement, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas... Voilà, c'est en allemand, c'est un mot qui veut dire quelque chose. Les gens qui commencent un nouveau travail, par exemple, ils vont dire, c'est un Neuland, c'est une terra incognita, peut-être. C'est à peu près l'équivalent. Alors, dans la culture israélienne juive, alors bien sûr, cela éveille immédiatement l'association avec le livre d'Herzl. Bien sûr, c'est fait exprès. C'est quelque chose que, au cours de... Pendant l'écriture de ce livre, j'ai compris que le livre se dirigerait vers là, du fossé qui s'est créé entre la vision d'Herzl et ce que nous avons effectivement réalisé. Et quel défi ce Neuland, cette idée ? Neuland, l'idée, il nous donne le lieu. Quel défi va-t-il poser au Alt Neuland de Herzl ? Donc, parlons un peu du livre. Il y a deux héros principaux, avec de nombreux personnages secondaires. C'est une sorte de saga. Il y a un jeune homme qui s'appelle Doré, qui va chercher son père, qui a disparu en Amérique du Sud. Et il part à sa recherche. Il y a Inbar, qui, elle, est une mère. Et qui, elle, recherche sa mère, pardon. Elle va rendre visite à sa mère. Elle décide de ne pas rentrer en Israël. Et il se rencontre. Il tombe amoureux. Et Inbar se joint à la recherche de Meni, le père de Doré. Voilà le cadre. Voilà, c'est une des histoires de ce livre très dense. Donc, ce que je viens de dire m'amène à deux choses que je voudrais faire avec vous ce soir. Tout d'abord, comment on construit deux héros si israéliens, qui parlent l'hébreu, dans un paysage qui n'est pas Israël. C'est assez particulier dans la littérature israélienne. On ne le voit pas. Les Israéliens n'aiment pas lorsqu'on les raconte ailleurs. Ils n'aiment pas aussi lorsque des écrivains étrangers écrivent sur les Israéliens. C'est ce que, en tout cas, les éditeurs affirment lorsqu'ils lisent des manuscrits. Comment est-ce qu'on construit des personnages qui sont si israéliens, tellement israéliens, alors que vos livres précédents sont vraiment enracinés dans la réalité israélienne ? Et là, on a des personnages qui sont très israéliens, mais qui ne sont pas dans leur environnement naturel. Qu'est-ce que cela fait un écrivain ? Alors, c'était une question un peu longue, donc répondez d'abord à cette question. C'est vraiment une très belle question. Vous m'avez fait revenir au premier jour de l'écriture de ce livre, et je me suis souvenu de ce sentiment que j'ai eu les premières semaines, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre. J'ai eu un double sentiment. Tout d'abord, une grande émotion, parce que, pour la première fois, je sors de ma zone de confort. Ma zone de confort, c'est ici, c'est d'Israël. J'ai habité dans de nombreux pays, voilà. Mais en Israël, j'ai aussi vécu dans de nombreux livres. J'ai écrit aussi un livre sur Safé, dans mon livre précédent. Donc, je suis très à l'aise pour écrire ce qui se passe en Israël. Et pour la première fois, je sors de cette zone de confort. Et une des choses que j'essaye dans tous mes livres, c'est d'oser en un sens. C'est-à-dire de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose qui me fait un peu peur. Ça peut être parce que je change un peu de style, parce qu'il y a un personnage qui me menace. Et dans le cas de Neuland, la peur, c'était ce que vous avez pointé du doigt, écrire dans un endroit qui n'est pas Israël et parvenir à un niveau élevé d'intimité. C'est-à-dire écrire sur Berlin et sur l'Amérique du Sud, en arrivant à un niveau d'intimité semblable que lorsque j'écris sur Jérusalem ou sur Haïfa. Alors, ce qui se passe, c'est que ces personnages sont étrangers. Ils ne connaissent pas. Ils sont étrangers l'un à l'autre, mais ils sont étrangers au lieu. Moi, j'ai un avantage sur eux. C'est-à-dire qu'Inbar arrive à Berlin pour la première fois. Et c'est l'expérience de Berlin en tant qu'étrangère complète. Et Doré n'a jamais voulu faire une exposition après l'armée. Il est contraint et forcé d'arriver en Amérique du Sud. Et vous avez parlé du caractère israélien de ces personnages. Mais même à l'étranger, il reste très israélien. Et une des choses dont traite ce livre, c'est quel regard avons-nous sur Israël lorsque nous ne sommes pas en Israël ? Quel genre de perspective nous avons lorsque nous quittons ce pays ? Il suffit de quitter pour quelques jours pour, tout d'un coup, avoir une nouvelle perspective. Des choses qui nous semblent normales lorsque l'on est ici et qui ne sont pas normales. Des choses qui semblent naturelles lorsqu'on est ici et qui ne sont pas naturelles à l'étranger. Tout d'un coup, on comprend, lorsqu'on quitte Israël, on voit que les choses pourraient être différentes. Et voilà, moi qui voyage beaucoup avec mes livres, et moi qui, même au cours de l'écriture, j'ai senti, j'ai ressenti le caractère israélien de ces personnages en permanence. En permanence, ce point de vue, qu'est-ce que cela signifie pour eux ? Mais ma question, j'ai une question pour vous. Donc, vous avez fait des ateliers avec Aurélie de Guilly, la poétesse. Est-ce que vous oseriez me donner cet exercice, moi qui étudie dans votre atelier ? Oui, dans ces ateliers d'écriture, écoutez, les gens doivent d'abord trouver leur voix, et trouver leur... et la voix du personnage, bien sûr. Mais je ne donnerai pas ça pour des débutants lors d'un premier ou deuxième atelier. Donc, je ne pousse pas les étudiants en début à sortir de la zone de confort, mais bien sûr que pour les élèves les plus avancés, on dit, ben voilà, ça vous savez, ça vous savez déjà faire, donc maintenant, essayez de faire quelque chose que vous ne savez pas faire. Peut-être que vous allez échouer, peut-être pas. Il y a aussi de nombreux passages qui ont été, voilà, que je n'ai pas conservés dans Noélande parce que je n'ai pas réussi, par exemple, à écrire, je n'ai pas pu décrire le Brésil comme je le voulais. Et donc, il n'y a aucune scène qui est au Brésil. J'ai écrit 70 pages sur le Brésil, mais en fin de compte, ça n'est pas entré dans le livre. Et une des raisons, c'est que le Brésil est très différent de l'Amérique latine hispanophone. La langue est différente, la culture, je n'ai pas eu au Brésil ce moment où j'ai eu le sentiment que je connaissais suffisamment le Brésil pour pouvoir écrire le Brésil. Autre chose, ma réponse est également un peu longue parce que c'est une question qui m'a beaucoup préoccupé lors de l'écriture. Je ne connaissais pas toute l'Amérique latine. Donc, par exemple, j'ai dû faire un travail de recherche en Argentine. Par exemple, il y a une scène dans une petite localité qui s'appelle Moisesville. Même des Argentins ne connaissent pas cette localité. Et je n'avais pas d'autre choix que d'y aller. Je n'aurais pas pu écrire sans... Je dois vous dire que mon grand-père, dit Dorichillo, mon grand-père était à Moisesville. Je ne l'ai jamais rencontré, mon grand-père, mais il est venu de Moisesville à Jérusalem. C'est très intéressant ce que vous racontez, ce que vous me dites. Et c'est très intéressant parce que pratiquement à chacune des rencontres avec des lecteurs, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Moisesville en Israël. Quand j'ai cherché pour l'écriture, je n'ai pas réussi à les trouver. Mais depuis que le livre est paru, je rencontre plein d'anciens de Moisesville. C'est une toute petite localité. Alors juste, je voudrais dire à notre public que c'est une localité créée par le baron Hirsch, qui a rencontré plusieurs fois Herzl. Le but était de créer une colonie agricole juive. Alors on dit qu'ils n'étaient pas tellement de très bons agriculteurs, mais qu'ils étaient plutôt des docteurs. C'est plus que ça. C'est une tentative, c'était la seule chose, c'était le seul endroit où on a établi des Juifs sur leur propre territoire, à part bien sûr Israël. Donc lorsque des Juifs ont fui l'Europe dans les années 30, il y avait un pic de population. où il y avait des dizaines de milliers de personnes. C'était vraiment une alternative. Herzl aussi se pose la question. Peut-être que l'Argentine pourrait être une meilleure idée. Bien sûr, il est après le projet de l'Ouganda. Tout le monde connaît cette question de l'Ouganda, mais personne, les Israéliens ne connaissent pas cette possibilité de l'Argentine. Alors avant l'Argentine, j'aimerais peut-être dire aux personnes qui sont là ce soir, le livre d'Orienne Barre trouve Méni. Il le retrouve. Est-ce que vous avez lu le livre ? Est-ce que tout le monde a lu le livre ? Bon, alors je vais un peu vous gâcher le plaisir, mais je n'ai pas le choix. Alors, on sait bien sûr qu'en lit le livre, un livre dont le titre est New England, on sait vers où il se dirige, bien sûr. On sait d'avance qu'on va vers un endroit. Il découvre, donc, Méni, le père de Dori, qui est sous le choc suite à la guerre de Kippour, qui est traumatisé par la guerre de Kippour. Il décide, en arrivant en Amérique du Sud, de créer New England, qui a créé New England, pas pour remplacer As-New England, c'est-à-dire l'État d'Israël, écrivez-vous, mais c'est un petit pays qui rappellera à l'État d'Israël ce qu'il aurait dû être, ce qu'il pourrait être. Donc, à mes yeux, je voudrais parler de ce point, parce que je pense que si votre livre avait paru aujourd'hui et pas il y a trois ans, ça aurait été autre chose, après toute cette histoire du prix du milky qui a beaucoup préoccupé les Israéliens récemment. Vous montrez qu'il y a ce territoire qui fonctionne, mais c'est une sorte d'hôpital, parce que les gens qui sont acceptés là-bas, ce sont des gens qui sont des blessés, et peut-être des blessés de guerre. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est que si on bâtit une nouvelle société, qui est en contradiction avec l'État d'Israël, est-ce qu'il faut absolument que ce soit en dehors d'Israël ? Et l'autre question, c'était pourquoi il faut qu'il y ait uniquement des gens blessés dans ce petit pays ? Est-ce que vous comprenez ma question ? Oui, oui, je comprends parfaitement. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas prendre tous les gens de cette salle et nous installer en Argentine ? Alors, pourquoi c'est uniquement des gens qui ont été blessés par l'État d'Israël ? Alors, il y a deux questions distinctes, à mon avis. Je vais y répondre séparément. Pourquoi en Argentine ? Pourquoi en dehors d'Israël ? Et bientôt, nous allons lire un extrait. Voilà, un extrait qui pose la question, pourquoi en Argentine ? Alors, j'ai essayé. Il y a cette chose qui se passe lorsqu'on s'éloigne d'Israël, qu'on est dans une autre culture. Je suppose que vous l'avez vécu aussi. Et vous avez des promesses que l'on se fait lorsqu'on est en voyage. Je parle de quelque chose de personnel, tout d'abord. Lorsqu'on se promène à l'étranger, on décide qu'à partir du moment, vous vous réconcilierez avec votre sœur, vous ferez du sport. Et tout d'un coup, il y a une espèce de clarté de vue, une clarté d'esprit et une espèce de volonté. Et on revient en Israël plein de bonnes volontés. Et cette chose abstraite, cette expérience de voir les possibilités qui sont ouvertes devant vous, et même au niveau personnel, de sortir un peu de la vie quotidienne, il me semblait qu'il n'était pas suffisant de laisser quelque chose de cela au niveau de l'abstrait. Faisons, réalisons-le de manière physique. Et il faut que ce soit en dehors d'Israël, parce qu'à partir du moment où ce serait à Petartikva ou à Béta Vélite, il y a derrière cela l'histoire de Petartikva ou de Béta Vélite. Il faut que ce soit en dehors d'Israël, et puis il faut qu'il y ait l'opposition des locaux, bien sûr. Il faut que ce soit propre, net. C'est une espèce de laboratoire dans lequel on peut faire des expériences et voir que se passerait-il si. Alors, en ce qui concerne le fait que tout le monde est blessé, je pense que nous sommes tous des blessés. Je ne pense pas que les gens qui s'installent à Nélande soient spéciaux. Je pense que tous ceux qui vivent en Israël, et il me semble que c'est... Je ressens ça très fort après l'été dernier. La vie ici n'est pas une vie ordinaire. C'est une vie qui vous laisse des cicatrices, parfois des cicatrices légères, parfois des cicatrices plus profondes. Ça dépend parfois de là où vous habitez, si vous avez vécu tel ou tel événement. Et je pense que c'est déjà une expérience nationale, au niveau de ça. Ce n'est pas une expérience individuelle. Moi, à titre personnel, j'ai fait mon service militaire pendant la première intifada. Et lorsque j'ai été démobilisé, même pendant l'armée, je n'ai pas vu cette expérience comme un traumatisme. Voilà, j'ai vécu l'intifada, j'ai occupé d'autres postes à l'armée, mais après l'armée, je suis allé en Amérique du Sud et voilà, j'ai voyagé de Bolivie au Brésil, c'était 28 heures du bus, avec énorme de temps à tuer. À l'époque, on n'avait pas de téléphone, aucun moyen d'échapper à vous-même. Et après 13 heures de voyage, tout d'un coup, j'ai eu des flashbacks de l'intifada. Et pendant tout le reste du voyage, j'ai raconté à l'ami qui voyage avec moi des expériences. Alors, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a un traumatisme. Et le héros du livre ne se voit pas non plus comme quelqu'un qui a vécu un traumatisme pendant la guerre de Kipour jusqu'à son voyage. Je pense qu'ici, nous accumulons un bagage très important et nous n'avons pas le choix que de poursuivre notre vie quotidienne et de continuer. Est-ce que vous écririez autrement après cet été ? J'étais en détresse avant l'été dernier. Vous avez parlé de cette histoire du Milky, mais ce livre a été paru deux mois avant les protestations pour la justice sociale et lorsque j'ai écrit New England, par exemple. Il y a une scène en Argentine où on décrit une société où des jeunes parlent d'idéologie et parlent d'un avenir différent. Donc le livre est paru en mai et le juillet suivant, il y a eu ici l'avenir Rothschild de les manifestations. Et voilà, lorsque j'ai écrit, je me disais quoi, des jeunes qui seraient en Amérique du Sud et qui parleraient de sionisme ? Et puis, deux mois plus tard, un des leaders de ce mouvement pour la justice sociale m'a invité, qui était un de mes élèves, et j'ai vu des jeunes de 25 ans, il y avait quelques centaines de personnes qui parlaient de comment faire pour que ce pays soit un pays meilleur. Alors d'abord, c'était des questions économiques, puis après, ils ont un peu élargi la discussion, bien sûr, élargi les débats. Alors ce sentiment selon lequel les choses ne vont pas, où elles devraient aller, où on s'éloigne de plus en plus du projet de la vision, je pense que cela continue aujourd'hui, à mon grand regret. Il me semble qu'il y a un message d'espoir et d'optimisme dans votre livre, je crois, qui correspond bien, effectivement, à cette prothésation, ces manifestations pour la justice sociale, et moi, à cette prothésation pour le prix du milky, où la solution est de quitter Israël. Là, c'est plutôt... Alors, que peut faire la littérature ? En quoi consiste la lecture, l'écriture ? C'est l'occasion d'offrir l'imagination. Voilà, c'est une invitation à imaginer. Et une des choses les plus difficiles que je ressens en Israël, c'est qu'on a arrêté d'imaginer. Les dirigeants, c'est le seul pays c'est le seul pays au monde où les dirigeants qui sont élus ne parlent pas de l'avenir, mais du passé. Et cela me dérange énormément. Et une des choses qui m'a poussé et qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est ce sentiment selon lequel je veux que... Je veux inviter les gens à emprunter une route qui n'a jamais été prise. Alors, on peut faire demi-tour, après. Mais au moins, essayer d'imaginer l'avenir. Il me semble que c'est une vie insupportable. Lorsqu'on ne peut pas imaginer un avenir différent, que ce soit sur le plan national ou sur le plan individuel, il ne faut pas avoir peur d'imaginer. Alors, voilà, vous avez vu que je suis... Oui, oui, je suis à fond, là. Alors, qu'est-ce que je suis... Voilà, est-ce que vous pourriez lire ce passage ? Mais pourquoi en Argentine ? Pourquoi ne pas créer un lieu pareil en Israël ? Impossible, Dory. Toute organisation fondée en Israël envahira le territoire de quelqu'un d'autre et de ce fait, sera aussitôt taxée de contre quelque chose et verra bientôt des ennemis se dresser. En outre, poursuit son père avant que Dory ait le temps d'affûter l'argument qui lui vient aux lèvres. Ces jeunes randonneurs en Amérique du Sud se trouvent au moment propice de leur vie où ils ont la capacité de miser sur quelque chose de neuf. Comment Herzl disait-il ? Pour accomplir les grandes entreprises, il faut une oise de désespoir. Bon, et alors, tu veux créer avec eux la diaspora de Neuland ? Tu sais bien ce que maman aurait pensé d'une telle idée que même l'âge d'or en Espagne s'est terminé par... Oui, par l'expulsion, je sais. Si cela t'est plus commun, tu peux penser de nous que nous ne sommes qu'un foutereau, le bateau des sages visionnaires de Herzl ou comme le sang-nédrin de Yavné, fondé par Yohanan Ben Zakai après sa fuite de Jérusalem assiégée par les Romains et d'où est né après la destruction du Temple, un judaïsme différent, plus spirituel, après s'être libéré du jour implacable du siège. Mais dis-moi, c'est bien toi qui refuses de te rendre chaque année avec tes élèves en Pologne, non ? C'est bien toi qui prétends que ces marches ne font que leur inculquer la peur et la méfiance. Eh bien, ce que nous essayons de réaliser ici est tout le contraire, inviter des jeunes à un périple de tolérance et d'ouverture d'esprit. Son père remet l'ouvrage en place tandis que Doris obstine. Bon d'accord, tolérance et ouverture d'esprit sont une belle et bonne vertu, mais comment ça se concilie avec l'interrogatoire que ce givré David nous a fait subir à l'entrée avant de confisquer le téléphone d'Inbar ? Tout va bien, fiston. Son père extrait un autre livre d'un rayonnage et le feuillette. C'est normal que tu ne comprennes pas encore tout. Car même la vision de Herzl, les gens ont mis beaucoup de temps à la diriger. Cela aussi, d'ailleurs, il l'avait prédit. Regarde ce qu'il écrit dans l'épilogue d'Alt Neuland. Tu vas devoir, il met en garde contre son propre ouvrage, te frayer un chemin au milieu d'un écheveau d'hostilité et de falsification comme dans une forêt obscure. Mais si le sort te sourit et que tu parviens entre les mains d'individus respectables, transmets-leur le salut de ton père. Voilà, je vais finir par cette citation d'Alt Neuland d'Herzl. Voilà, moi aussi, j'ai des questions un peu... un peu dures à vous passer. À la fin du livre, Dori rencontre son père. Méni voudrait que Dori reste avec lui, il me semble. Et Dori rentre en Israël. Pourquoi rentre-t-il ? Il rentre parce qu'il a commencé une guerre. Il s'en sentait plutôt bien. Au début, sa femme et sa famille lui manquaient, mais ensuite, il tombe amoureux d'Inebar. Mais une guerre débute en Israël et il rentre. Est-ce que c'est la manière de nous unir ? Seulement, nous ne sommes unis qu'autour des guerres. Est-ce que c'est les guerres qui nous font rentrer à la maison ? Je pense qu'il revient parce qu'il a un enfant en Israël. Si j'essaie de le comprendre, il revient à cause, pour Neta, pour son fils. Parce qu'il sait que sa maison, c'est là où Neta se trouve. est-ce que l'utilisation de la guerre pour vous en tant qu'équivain a été une crise qui permet un tournant dans l'histoire ? Non, il y a une critique derrière cela. Je pense qu'il y a quelque chose parfois de cynique dans cette volonté de fonder Israël sur cette lutte pour la survie. Nous n'avons pas le choix que de nous battre et de fonder l'unité des Israéliens autour de ce qui est guerrier, de ce qui est un combat. Je ne pense pas que cela ait de l'avenir. Je ne pense pas que l'on puisse au long terme avoir une société dont l'éthos soit uniquement qu'elle se bat. Il faut demander aux gens quelle est leur plateforme commune au-delà de cela. Le sionisme, selon Ertel, c'était à la fois un lieu de refuge pour les Juifs mais aussi plein d'autres choses. C'était une vision bien plus large que le seul endroit. Oui, mon personnage prend les autres aspects du sionisme puisqu'ils ne sont pas les aspects territoriaux. Il essaie de les tester. Je pense que ma génération et je pense au genre de ma génération et à la génération de mon jeune frère. La possibilité de vivre à l'étranger existe. Elle est légitime. Je rencontre énormément d'Israéliens lorsque je voyage dans le monde qui veulent être connectés à leur israélienité. Il y a une énorme communauté en Californie, à Palo Alto, à Toronto. Donc, cette option existe. Les gens peuvent choisir cette option. Ce n'est pas que ce n'est plus légitime. Il me semble que ce n'est pas quelque chose que l'on doit moquer. Mais, effectivement, cela renforce chez vous la question pourquoi moi je choisis de vivre ici. Qu'est-ce qu'il y a ici qui me fait rester ? Je ne pense pas que quand quelqu'un à Berlin proteste contre le prix des yaourts ou des milkies, il faut se poser la question quelle est cette détresse derrière cela. Je pense que la plupart des gens à Berlin reviendront en Israël. Moi aussi, je reviens toujours en Israël. Mais il faut nous poser la question pourquoi il est tellement difficile pour les jeunes ici. Est-ce seulement économique ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Pourquoi doivent-ils tout le temps quitter Israël ? Il ne faut pas avoir peur de poser ces questions. Il y a aussi une autre question qui est intéressante. Qu'est-ce que cela... Pourquoi ? Est-ce que ça fait une... Est-ce que ça change quelque chose qu'il s'en aille ? Voilà, en France, on ne se demande pas pourquoi les gens partent de France, vont-ils revenir ou pas ? Le fait que cette question nous préoccupe cela veut dire quelque chose. Oui, cela s'exprime dans le livre. on peut discuter est-ce qu'il est légitime dans notre monde que chacun se trouve une identité supranationale. Nous ne vivons pas dans un monde d'identité nationale. Les juifs français, par exemple, savent très bien qu'on les regarde d'une telle manière particulière parce qu'ils sont juifs et qu'il n'y a pas une espèce d'identité supranationale. On peut apprendre, on peut écouter les israéliens, on peut apprendre des choses des israéliens qui vivent à Berlin, on peut apprendre lorsqu'on voyage pendant une longue période dans le monde, on peut apprendre de nombreuses choses avec des discussions passionnantes avec d'anciens israéliens. J'essaie de comprendre pourquoi ils ont dû partir, pourquoi... Alors, bien sûr, il y a des gens qui vous répondent voilà, nous avions du plaisir à vivre ailleurs. Mais il y a des gens qui, lorsque, qui vivent en dehors d'Israël, ils le font pour des raisons morales, pour des raisons économiques et il ne faut pas ignorer tout cela. Alors, bien sûr, chacun peut faire ce qu'il veut, mais il est intéressant de demander pourquoi. Alors, faisons un petit... écartons un petit peu de la réalité israélienne et parlons un petit peu du langage. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous demander en tant qu'écrivain. Et cela s'exprime tout particulièrement dans ce livre. vous avez deux principaux personnages et puis, il y a la femme de Dori, puis la grand-mère d'Inbar, puis le père de Dori, toutes sortes de personnages que l'on rencontre en route. El Loco, leur guide, qui lui aussi a un traumatisme suite à la guerre du Vietnam, qui est mon personnage préféré d'ailleurs dans le livre. Je le dirai, je le dirai. C'est le seul qui comprend, le Loco, c'est le fou en espagnol. Ils sont tellement entourés de personnes, d'endroits, et en fin de compte, ils sont si seuls. Dori est très seul, sa femme ne le comprend plus, Inbar ne supporte pas son compagnon. Ils sont seuls, seuls, bien qu'ils soient tout le temps entourés d'autres personnages. Et moi, j'ai tendance, lorsque je lis un livre, à lire, voilà, tout, la couverture, la quatrième de couverture. J'ai fait des études d'histoire, donc je regarde, voilà, le nombre de pages. Donc moi, j'ai commencé le livre par les remerciements. Et dans les remerciements, vous écrivez que l'écriture, c'est un voyage, et de même que vos personnages ont fait un voyage. C'est un voyage d'écriture que vous faites seul, en général. Et j'ai vu cette solitude aussi chez vos personnages, donc, en tant qu'écrivain, j'aimerais bien que vous nous parliez de la construction des personnages. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que j'ai ressenti, qu'ils sont seuls, même si, voilà, autour d'eux, ce n'est que du bruit ? Comment est-ce que vous bâtissez vos personnages pour qu'ils aient cette indépendance ? C'est une question très profonde. Vraiment, vraiment, une question très profonde. Et je dois réfléchir à la réponse. Je pense que... Dans la situation de départ, et aussi dans mon dernier livre paru en hébreu, la situation première de départ du livre, les personnages sont très seuls. voilà, Méni et Veuf, qui était très lié à sa femme. Et à un moment, le livre va vers la création d'une lien, vers une sorte de rédemption qu'il y a peut-être dans l'autre. Pas dans les grandes idéologies, dans le sionisme. Il ne reste pas seul. Il y a une sorte de rédemption. Par exemple, Dori et une barre passent ensemble trois semaines et demie et parviennent à offrir l'un à l'autre un cadeau, un très beau cadeau. Voilà, l'amour, en fin de compte. Et vraiment, c'est aussi là, dans mon dernier livre, Amikver, il y a aussi un mouvement de ces personnages. Oui, vous avez raison, l'écriture, c'est un acte très solitaire. C'est vous qui l'avez écrit. Vous avez raison, vous avez raison d'avoir mis ça en avance, d'avoir pointu du toit de cette phrase que j'ai écrite dans les remerciements. Je n'ai pas vraiment de conclusion à tirer de cela, mais j'ai demandé une fois à Amos Oz, récemment, suite à son dernier livre, c'est quelque chose qui m'a préoccupé. Amos Oz, écrit depuis bien plus longtemps que moi, donc je voulais qu'il m'offre un peu de sa sagesse. Dans son dernier livre, il y a aussi des personnages qui sont très très seuls, très solitaires et perdus. Et vraiment, ça fait un mal au cœur. Et je lui ai demandé, est-ce que vous pensez, nous qui avons un métier qui nous oblige à passer de nombreuses heures seules, peut-être que ça se reflète dans nos personnages, peut-être c'est quelque chose que nous nous sommes imposés et qu'on veut, voilà, et qu'on veut les libérer d'olive. Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Dory trouve à travers une barre peut-être une voix qui le ramène vers son épouse, une espèce de rédemption. Je pense qu'il y a quelque chose d'existentiel à notre époque. Dans quelle mesure, dans notre monde cellulaire, avec le WhatsApp, les ordinateurs, les réseaux sociaux, peut-être que vous, différents, donc combien de fois durant la semaine avez-vous eu une conversation intime avec quelqu'un sans que ce soit interrompu pendant des dizaines de fois par un téléphone, une conversation où, voilà, vraiment vous avez écouté. Voilà, par exemple, c'est ce que nous faisons ce soir. Vous n'avez pas le choix, vous êtes assis et les gens sont assis dans la salle. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est lié à notre époque. Oui, oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'il y a dans Neuland. Mais il me semble que mes personnages finissent le livre dans une position tout à fait différente. Je pense que Dory, voilà, trouve pour au moins trois semaines, peut-être plus, quelqu'un qui lui permet de sortir de cette solitude. Alors, si nous parlons d'écriture, vous avez fait énormément de recherches, vous avez bâti de nombreux personnages secondaires, vous avez beaucoup réfléchi à la manière dont Inbar, dont Dory parle, et donc, voilà, un éditeur français vient me voir et vous dit nous allons prendre vos mots et nous allons les traduire dans une langue que vous ne parlez pas. Comment faire ? C'est votre bébé, ce livre. Comment est-ce que vous avez permis cela ? Tout d'abord, on dit merci beaucoup. C'est la première chose qu'on dit lorsqu'un éditeur « Merci beaucoup, M. Gallimard ». C'est la première chose. On ne commence pas par se plaindre. Une fois que le contrat est signé, on peut se plaindre pourquoi est-ce que c'est comme ça sur la couverture du livre et pourquoi, voilà. Lorsque nous nous sommes parlé au téléphone, vous avez dit quelque chose à propos du traducteur. alors, je ne sais pas si dans cette salle vous avez grandi en Israël ou en France. En Israël, en tout cas, il y avait un jeu d'enfant que nous jouions lorsque nous étions jeunes. Voilà, on ferme les yeux, on se penche en arrière et vous devez faire confiance à la personne qui est derrière vous pour qu'elle vous attrape. Donc, le sentiment face à la traduction, c'est la même chose un peu. Je fais ce livre, je donne ce livre au traducteur. Donc, le traducteur, dans ce cas-ci, c'est Jean-Luc Allouche. Et voilà, je me penche en arrière et j'espère que cela va bien se passer. Et à part en anglais et en espagnol, en arabe aussi, j'arrive, j'ai pu aussi un peu juger la traduction. Je sais lire l'arabe, je ne parle pas arabe, mais je sais lire l'arabe. Mais c'est vrai que dans les autres langues, je dois faire confiance et espérer que les gens, voilà, les éditeurs, l'éditeur israélien aussi, les gens qui supervisent la traduction font bien leur travail. D'abord, je sens que c'est une grande chance. C'est un sentiment formidable lorsque votre livre devient partie prenante d'une autre culture. Mais est-ce que vous n'avez pas eu envie d'attraper un Français dans la rue et de dire est-ce que c'est bien, est-ce que la traduction est bonne ? Au début, oui. Oui, lorsque mon premier livre a été traduit, oui, quatre maisons et un exil, alors effectivement, toutes les réponses étaient différentes, bien sûr. les traduces pensent toujours que la traduction de l'autre n'est pas assez bonne, ils critiquent beaucoup les traductions des autres traducteurs. dans combien de langues ce livre a été traduit ? Dans neuf langues, neuf langues à l'heure actuelle. C'est un peu comme une adaptation, c'est comme une adaptation pour le théâtre, par exemple. Je ne suis... Voilà. Si on adapte un livre pour le théâtre, je ne peux pas vraiment juger. Est-ce que c'est le même sentiment ? Oui, oui, c'est à la base... Oui, oui, non, pas du tout, vous n'exagérez pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qui est simple, ce n'est pas que ça n'est pas difficile si l'adaptation n'est pas bonne. Cela m'est arrivé une fois. C'est une expérience très dure, mais je n'ai pas d'autre choix que de laisser aller. Je ne peux pas être impliqué lorsqu'on adapte un de mes livres au théâtre. Mes trois filles ont de nombreuses activités, donc ma femme a deux emplois, moi j'enseigne, je n'ai pas du tout le temps de commencer à juger les adaptations. Et je pense qu'il faut laisser aller sur un plan, voilà, en principe, sur le plan du principe, il faut, voilà. Alors, il y a des traducteurs qui travaillent en collaboration étroite avec l'écrivain, par exemple, c'est vrai pour ma traductrice en Allemagne. Il y a d'autres traducteurs qui ont besoin de leur espace, comme Jean-Luc. et j'accepte les deux approches et je ne peux que me réjouir que le livre est traduit dans d'autres langues et je vais vous donner un exemple. Le premier livre qui a été traduit en français, c'est Quatre maisons et un exil. On a cherché un titre et le mot en hébreu, c'est Arbapatim mais Gagwa, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de mot pour le traduire en français. C'est quelque chose qui manque mais il n'y a pas de mot pour quelque chose qui nous manque. Quatre maisons et un exil, c'est devenu un exil. Quatre maisons et un exil, oui, c'est ça le titre en fin de compte. Exil, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire et on m'a dit mais le mot Gagwa, on ne peut pas le traduire peut-être nostalgie, quatre maisons, non, parce qu'en français, nostalgie, c'est dans le sens grec du terme. Je pense qu'il y a des choses qui vont beaucoup plus loin. Par exemple, nous avons toute la vie devant nous. Ça, c'est le titre d'un autre livre de Mishala Khat Yemina qui a un souhait à droite et j'ai demandé à l'éditrice pourquoi ce titre et on m'a dit que c'est culturel. Donc, Mishala Khat Yemina, ce livre qui, en français, est le cours du jeu et bouleversé, c'est celui de mes livres qui a le mieux réussi, qui a le mieux marché en allemand. Donc, je n'ai pas les moyens de juger tout cela. Cela me rappelle mon ami, le traducteur de Riman Or qui affirme qu'il ne traduit que des poètes morts parce qu'ils ne peuvent pas lui téléphoner. Voilà, c'est sa politique, il ne traduit que des auteurs qui sont déjà morts. Voilà, il ne lui reste plus beaucoup de temps et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, j'aimerais bien que vous lisiez encore un extrait. Peut-être expliquez-nous un petit peu le contexte. Ça, c'est un passage que j'aime tout particulièrement. parce que je pense qu'il y a dans ce... Il y a l'essence. 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 Il y a dans ce passage l'essence même. Non, l'essence, c'est aussi aussi essence. Si je devais choisir un passage qui dit quelle est la question posée par ce livre, je choisirais de ce passage. Alors, je vais vous donner un petit peu le contexte. Dory et Inbar se rencontrent en Amérique du Sud lorsque Dory recherche son père et il se rapproche et il tombe amoureux l'un de l'autre. Dory rentre chez lui, chez sa femme et son fils. Inbar revient chez son compagnon et il commence la deuxième guerre du Liban et la grand-mère d'Inbar vit à Haïfa et pendant la guerre elle déménage chez Inbar à Tel Aviv pour fuir les missiles et cette grand-mère à chaque fois qu'il y a un discours de Nasrallah à la télévision elle ne le supporte pas et elle va se promener dans les rues de Tel Aviv et parfois comme c'est une personne âgée elle oublie de revenir à la maison donc Inbar recherche sa grand-mère dans les rues de Tel Aviv elle la retrouve à Florentine dans un café et elle s'assoit elles ont une conversation et c'est la première fois qu'Inbar raconte à quelqu'un ce qui s'est passé en Amérique du Sud elle n'avait personne à qui parler donc elle en parle à sa grand-mère et sa grand-mère a quelque chose de dire à ce propos la serveuse vient demander si tout va bien oui répond-elle bien que ce ne soit pas le cas sa grand-mère ferme les yeux tu es fatiguée grand-mère tu veux qu'on s'en aille il a un fils tu as dit ton bien-aimé elle ouvre brusquement les yeux comme si l'électricité venait de lui être rétablie oui oui il a un fils de 4 ans et il est attaché à cet enfant parce que certains hommes il lui est très attaché dans ce cas tant pis pour ton coeur cet homme n'est bon que comme un réchaud un réchaud c'est comme ça qu'on appelait la troisième personne qu'on ajoutait dans la chambre d'un couple au gibbouz et alors je ne saisis pas continue à le fréquenter Inbar dans tes pensées dans ton imagination dans tes rêves ça aussi c'est la vie pas seulement ce qui arrive vraiment mais même ce qui aurait pu arriver mais qu'est-ce que tu crois mon oiseau de feu que tu es si spécial regarde autour de toi chacun des consommateurs assis là est installé en fait dans un autre endroit dans sa tête avec quelqu'un d'autre près de chaque couple que tu aperçois devant ces bougies une troisième personne est assise que l'un d'eux est en train d'imaginer que l'un d'eux est obligé d'imaginer pour pouvoir continuer à être là votre Tel Aviv là et bien comment pourriez-vous la supporter si vous n'imaginiez pas une autre ville plus belle tout le temps et notre pays des juifs entassés sur le dos d'autres juifs à vivre dans un même endroit mais dans la tête ils ont un autre endroit d'où ils sont venus et un endroit vers lequel ils souhaitent fuir dès demain et c'est encore une chance que ce soit ça qu'ils ont dans la tête mon oiseau de feu parce que ce n'est que comme ça dans les pensées et l'imagination de vagabondage qu'on peut renoncer au véritable vagabondage et rester ici merci merci c'est vraiment un très beau passage comment est-ce qu'on dit Nedvim vagabondage vagabondage dans la traduction pour terminer je voudrais faire quelque chose d'un peu spontané vous posez les questions vers le questionnaire de Pivot voilà Pivot qui est un des personnages que j'admire est-ce que quelqu'un ne connait pas Bernard Pivot dans la salle voilà un public formidable c'est ça est-ce qu'on peut revenir demain donc Bernard Pivot dans sa émission télévisée Apostrophe pendant dix ans à la fin de l'émission il posait un questionnaire à ses invités et voilà je vais vous faire votre mot préféré quel est votre mot préféré Shahrouya scandale à cause de la sonorité du haïn Shahrouya il y a une histoire derrière il y a toujours une histoire derrière le mot scandale derrière le mot Shahrouya le mot que vous détestez je déteste je déteste l'erreur que les gens font au lieu de dire que chez quand ils disent chez ils disent voilà c'est une erreur en hébreu qui me rend fou voilà j'ai envie voilà j'ai vraiment j'ai une poussée de violence lorsque j'entends ça et j'ai envie de les corriger quelle est votre drogue favorite est-ce que je dois vraiment vous répondre répondre la vérité je dois vous donner une réponse métaphorique non 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 en Amérique du Sud on extrait d'un cactus un concentré qui sert aux habitants à communiquer avec leur dieu alors c'est quelque chose qu'il faut faire une fois seulement est-ce que vous avez ballé à Chorett non ne l'essayez pas chez vous ne le faites absolument pas chez vous c'est quelque chose qu'il faut faire uniquement une fois dans sa vie mais c'est une des expériences des dix expériences les plus significatives de ma vie si vous répétez je n'irai que je ne l'ai jamais dit ah ouh là je suis filmé en plus je n'ai pas mais oui c'est voilà c'est une boisson qui s'appelle le San Pedro je l'ai goûté une fois et c'était vraiment très important le son le bruit que vous aimez ma jeune fille Amalia a trois ans et demi et nous avons deux étages et lorsque j'entends ses pas elle grimpe en haut pour venir dans notre lit le matin et c'est tellement mignon et c'est pas on peut savoir d'après le son d'après la légèreté du son que ce son c'est pas voilà nous avons un parquet et je sais que ça n'est pas mes deux premières filles parce qu'elles ne viennent plus mais voilà j'adore ça le son le bruit que vous détestez là vous avez vraiment ouvert une brèche je suis obligé de dire voilà je suis obligé de le dire à quelqu'un et vous êtes des premiers adultes je vis dans un endroit qui jusqu'à deux semaines était très beau dans une espèce de nomment's land entre Ranana et Batra et il y avait des vergers de pamplemousse et c'était vraiment la plus belle maison dans laquelle j'ai jamais vécu nous louons cette maison à un couple qui vit en Thaïlande et nous savions dès le départ qu'à un moment voilà cela cesserait parce que voilà la mairie de Ranana avait prévu de reconstruire un quartier à la place de ces vergers alors nous avons dit voilà nous allons profiter de ce paradis tant que nous pouvons et il y a deux semaines on a commencé à aménager le terrain et il y a ce tracteur et aujourd'hui j'ai presque été le voir pourquoi un tracteur qui travaille en dehors de la ville doit avoir cette sonnerie qui vous prévient quand il est en marche arrière il n'y a personne derrière donc travaillez pourquoi est-ce que vous devez tout le temps faire du bruit aujourd'hui j'ai décidé d'habitude je ne travaille pas avec de la musique aujourd'hui j'ai mis de la musique classique pour voilà pour contrer ce autre juron gros mot ou blasphème favori c'est très c'est très grossier un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque à votre avis je ne pense pas que ce soit un honneur tellement grand d'être sur un billet de banque je ne comprends pas ces bagarres pour qui va être sur les billets je peux je peux vous dire que je peux vous dire qu'il mériterait d'être honoré pas forcément sur un billet de banque mais je pense que si on devait honorer quelqu'un c'est Yehuda Amihai par exemple Yehuda Amihai est le plus grand des poètes israéliens c'est celui qui m'a le plus influencé c'est l'écrivain qui m'a le plus influencé lorsque je parle avec des gens dans le monde entier les gens citent tout le temps Yehuda Amihai je pense qu'il mérite tous les honneurs possibles je ne pense pas qu'il faudrait le mettre sur un billet ça le ferait sûrement rire mais même si voilà maintenant qu'il y a des poètes avec Kernichowski on pourrait mettre Amihai le métier que vous auriez aimé faire DJ oui je suis un disque-jockey amateur pas très bon la plante l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné une plante un arbre ou un animal et bien le cactus duquel on extrait le jus dont je vous ai parlé la dernière question si Dieu existe qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire vous avez eu une prolongation vous avez obtenu une prolongation vous vous êtes bien conduit vous avez encore 2-3 semaines pour régler quelques affaires voilà quelque chose que j'offre uniquement aux gens qui sont vraiment conduits de manière morale et de manière éthique et qui n'ont fait de mal à personne et qui ont fait pousser des cactus voilà juste vous pouvez redescendre pendant 2-3 semaines régler vos affaires non terminées et revenez et je connais vos bonnes chances avec ce livre en français merci beaucoup d'être venu ce soir au revoir